action juridique du consommateur c'est ce que nous allons voir à travers ses cours à travers ses cours je vous demande juste vous asseoir juste au centre s'il vous plaît juste au centre de la salle donc nous allons commencer je sais que le sujet du droit européen en général est un sujet assez assez obscur pour vous et je vous demandais de laisser les espaces entre vous s'il vous plaît donc est un sujet assez nouveau pour vous c'est pour ça que le premier renseignement bien le premier cours aujourd'hui est un cours réservé à l'introduction au droit européen pour ce cours nous avons nous avons besoin exactement de deux textes de deux textes de référence pour 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 bien comprendre pour bien assimiler le cours le premier texte est ce qu'on appelle le traité de l'union européenne je vous ai mis le lien pour télécharger le traité aussi le traité ce qu'on appelle le traité f u e c'est le traité du fonctionnement de l'union européenne c'est les deux traités qui sont essentiels pour bien assimiler pour bien comprendre le cours de l'introduction au droit européen donc le premier thème qui est essentiel pour comprendre le droit européen c'est de comprendre les institutions européennes d'accord c'est de comprendre les institutions européennes elle est être européen pour comprendre des institutions européennes donc les institutions européennes l'union dispose d'un cadre institutionnel visant à promouvoir les merci beaucoup visant à promouvoir donc les valeurs le poursuivre les objectifs etc de l'union en ce qui concerne les institutions européennes nous avons exactement en ce qui concerne les institutions européennes sont donc les institutions formellement reconnues de l'union européenne nous avons le parlement européen le conseil européen le conseil nous allons voir la différence entre le conseil européen et le conseil la commission européenne donc on va dénommer la commission la cour de justice de européenne la box centrale européenne et la cour des comptes c'est les les institutions qui ont été cités donc si on se réfère au traité donc si on se réfère au traité de l'union européenne selon l'article 13 de ce traité l'article 13 du traité de l'union européenne voici les institutions qui sont qui sont reconnues nous allons commencer par le premier j'ai choisi d'étudier en premier lieu donc le parlement européen au parlement européen donc il ya aussi des organes de consultation consultatif exactement donc c'est la le comité économique et social et le comité des régions exerce des fonctions de consultation plus la banque européenne de l'investissement qui a été traité par l'article 308 du du traité fq la du traité fq c'est le traité de fonctionnement de l'union européenne donc il faut faire très attention des fois on va utiliser le traité de l'union des fois nous allons utiliser le traité du fonctionnement de l'union européenne donc le parlement selon l'article 14 du traité européen le parlement européen exerce conjointement avec le conseil là il faut faire très attention c'est à dire que le parlement européen à lui seul ne peut pas légiférer en matière de législation européenne donc le pouvoir législatif européen est reconnu bien sûr est reconnu au parlement européen il n'y a pas de souci mais il exerce ce le fonctions législatives et biduitaires avec la concurrence du conseil là le conseil c'est ce qu'on appelle le conseil des ministres ou bien le conseil de l'union européenne et non pas le conseil européen je vais je vais revenir un peu plus tard sur sur le concept ou bien sûr la 10 la différence entre le conseil de l'union européenne et le conseil européen d'accord donc non la semaine en ce qui concerne le parlement donc le parlement est constitué européen est composé de représentants des citoyens européens la zone tarifo il faut savoir que l'ensemble des citoyens des pays de l'union européenne sont appelés des citoyens européens donc là le parlement européen est un parlement représentatif des citoyens européens de représentants le nombre des députés européens 750 plus 1 là il faudra il faudra faire très attention depuis depuis le brexit c'est plus 751 le chiffre a baissé parce que vu que le royaume uni ayant ayant quitté l'union européenne les députés du royaume uni ont été peut-être bon on va pas dire supprimés mais ont été enlevés du nombre global de des députés européens bima ennou l'mamnaka l'mut tahida kharjit men l'ittihad l'europi donc had l'adad s'barmé ou khum s'inzaïd ouahad et s'barmé ouahdou khum s'in naïb en qas il a s'barmé ou khum s'a à la m'attaquette s'barmé ou khum s'a naïb donc pour faire très attention mais depuis le 1er janvier de 2021 puisque il ya qu'il n'y a quittif a qu'il m'a bain elle même l'a qu'il m'a qu'il m'a qu'il m'a quitté a eu d'art au pic thème tout cas à l'aïe au mois du 30 décembre elle finnait chérie c'est mais à l'arbit le bar la main européen les députés sont repartis en commission les députés sont répartis en commission au nex barra chérine léjna il ya actuellement 27 commissions pour préparer les séances plénaire du parlement parmi les commissions les commissions amener les affaires et des affaires étrangères droit de l'homme budget sécurité défense etc il existe aussi 44 délégations il existe aussi 44 délégations au sein du parlement européen ces délégations travaillent pour le développement pour le développement des relations avec le parlement des pays non membres de l'union européenne parmi ces délégations est dans la délégation du maghreb la délégation la délégation du maghreb donc si on appuie sur les liens donc nous avons la délégation du maghreb dont fait partie l'algérie je ne sais pas ce que ça marche ok donc nous passons à notre en ce qui concerne là vous pouvez constater que là on est sur le site de la délégation délégation des délégations du parlement européen et là nous sommes dans le dans la délégation du maghreb dans fait l'algérie la libye donc fait partie l'algérie la libye le maroc la maugrétanie et la tunisie donc pour les délégations elles sont là pour exactement faire les ponts ou bien pour l'échange entre le parlement européen d'un côté et les parlements de six pays de ces pays là dans le parlement algérien de l'autre donc pour le pour le parlement il siège souvent à bruxelles mais il peut se déplacer aussi il siège en plénière au moins une fois par mois il siège à strasbourg donc faut faire le en ce qui concerne la répartition des députés je pense pas que ça soit très 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 important mais les pouvoirs les pouvoirs donc les pouvoirs du parlement sont très importants d'accord donc les pouvoirs du parlement sont très importants donc parmi les pouvoirs reconnus au parlement européen il ya le pouvoir législatif celui là il est extrêmement important pour nous pour le module le droit européen de la protection du consommateur donc pour le pouvoir législatif nous allons voir de quelle manière le parlement européen vote les lois ou bien les textes qui concernent la législation européenne en ce qui concerne le vote ou bien le pouvoir législatif ou bien le pouvoir législatif nous devons bien sûr distinguer entre deux méthodes je ne sais pas si c'est pas très très visible donc je vais est-ce que ça va faire c'est pas que ça va vous dire c'est pas très 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 enthous c'est pas très très élevé c'est pas très très important La procédure ordinaire, c'est une procédure qui a été dictée ou bien qui a été étudiée par l'article 289.1 du traité. Là, c'est le traité FUE, le traité du fonctionnement. Donc la procédure législative ordinaire consiste en l'adoption des règles. Je ne sais pas si je peux déplacer le micro directement vers... Je vous remercie. ... 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 Il y a une des trois membres de l'Université de l'Université de l'Université d'Université de l'Université de l'Université d'Arabie. Il y a une des trois membres de l'Université d'Université d'Arabie. Il y a une des trois membres de l'Université d'Université d'Arabie. Il y a une des trois membres de l'Université d'Arabie. Il y a une des trois membres de l'Université d'Arabie. Il y a une des trois membres de l'Université d'Arabie. Il y a une des trois membres de l'Université d'Arabie. Il y a une des trois membres de l'Université d'Arabie. Il y a une des trois membres de l'Université d'Arabie. Il y a une des trois membres de l'Université d'Arabie. Il y a une des trois membres de l'Université d'Arabie. Il y a une des trois membres de l'Université d'Arabie. Donc, dans les cas spécifiques prévus par les traités, l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen constitue une procédure spéciale. Notez comme un exemple. Si vous voulez qu'on prenne un exemple, l'exemple qui a été donné, c'est l'article 19 du traité du fonctionnement. Donc, sans préjudice des autres dispositions des traités et dont les limites des compétences de ceux-ci confèrent à l'Union, le Conseil, statuons à l'unanimité. Il y a une des questions. C'est ce qu'il y a une des questions. C'est ce qu'il y a une des questions. C'est ce qu'il y a une des questions. L'unanimité, c'est un état. C'est un état. Pour que le texte soit adopté, il faut l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale. C'est-à-dire qu'il faut l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale. C'est-à-dire qu'il faut l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale. C'est-à-dire qu'il faut l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale. Il faut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe. C'est-à-dire qu'il faut l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale. C'est-à-dire qu'il faut l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale. C'est-à-dire qu'il faut l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale. Et après l'appropriation du Parlement européen, il faut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion, les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut combattre toute forme de discrimination. D'accord ? Là, nous avons un texte, l'article 19 du territoire FUE. C'est-à-dire qu'il faut l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale. Donc, voilà, maintenant, conformément à une procédure législative spéciale. Il y a quelques-uns, il y a quelques-uns, il y a quelques-uns, qui s'est-à-dire que le traité, l'attifact, s'est-à-dire qu'il faut s'est-à-dire qu'il faut s'est-à-dire qu'il faut s'est-à-dire que le texte. C'est-à-dire qu'il faut s'est-à-dire que le Parlement européen a un pouvoir, un premier pouvoir essentiel. Le droit européen de la protection du consommateur, le pouvoir législatif. Le Parlement, on reconnaît au Parlement un pouvoir très essentiel pour nous en ce qui concerne le module le droit européen de la protection du consommateur, c'est le pouvoir législatif. Au-delà du pouvoir législatif reconnu au Parlement, nous avons aussi un pouvoir budgétaire. Le pouvoir budgétaire. Le pouvoir budgétaire est aussi important. Pourquoi ? Donc, en ce qui concerne le fichier, le fichier que vous voyez ici, vous le trouverez dès ce soir ou bien demain, vous le trouverez sur la plateforme e-learning. Vous pouvez télécharger directement le fichier. Donc, vous prenez juste des notes. Si vous avez des interrogations, le contenu du fichier va être disponible pour les étudiants sur la plateforme e-learning. D'accord ? Le pouvoir budgétaire est reconnu au Parlement via l'article 374 du traité FUE, fonctionnement d'Union européenne. Le Parlement européen et le Conseil. Vous remarquerez toujours que le Parlement européen, donc, le Conseil. D'accord ? Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établit le budget annuel de l'Union. Voilà. L'argent, c'est le nerf de la guerre. D'accord ? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, il est reconnu au Parlement et au Conseil un pouvoir budgétaire. Donc, le projet du budget, la première étape qui doit être suivie, elle est là. La première étape, elle est là. La première étape est une proposition du budget au Parlement faite par la Commission européenne. Qu'est-ce que j'ai dit au début du cours ? J'ai bien dit que le Parlement n'avait pas le pouvoir d'initiative des textes. C'est-à-dire que le Parlement doit avoir un projet déposé par la Commission européenne. Donc, en ce qui concerne le budget, la proposition du projet de budget au Parlement par la Commission européenne avant le 1er septembre de l'année N-1. C'est-à-dire que, là, je pense que c'est 1 plus 1. Le 1er septembre de l'année N-1. Exemple, pour le projet de budget de l'année 2021, la proposition doit parvenir au Parlement avant le 1er septembre 2020. Donc, c'est exactement la même chose qu'on fait dans tous les pays du monde. Pour le projet, pour un projet de loi de finances, par exemple en Algérie, pour l'année 2021, le projet doit être examiné à l'année 2020. C'est exactement ce qui se passe ailleurs. Pour le projet 2021, le projet de budget doit parvenir au Parlement avant le 1er septembre, c'est-à-dire l'année délai le 30 août, le 31 août. D'accord ? La deuxième étape qui est là, la deuxième étape, le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et le transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exercice du budget. Le Conseil, maintenant, c'est-à-dire que le Parlement, le Parlement, c'est-à-dire que le Parlement, c'est-à-dire que le Conseil, c'est-à-dire que le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et le transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exercice du budget. Donc, il informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter cette position. La troisième étape, la première étape, la commission, c'est-à-dire que le Parlement européen, la deuxième étape, le Conseil, donc ça, c'est avant le 1er septembre. Le Conseil examine le budget avant le 1er octobre. Puis, la troisième étape, c'est le vote. Donc, le vote du Parlement, dans un délai de 42 jours après cette transmission, le Parlement européen soit approuve la position du Conseil et le budget adopté, n'a pas statué le budget et le budget adopté, adopte à la majorité des membres qui le composent, les amendements, le projet ainsi amendé par le Conseil, à la commission, etc. Si, toujours, il y a un problème entre le Parlement et le Conseil sur le budget, donc, il y aura obligatoirement... Donc, le président du Parlement européen, en accord avec le président du Conseil, convoque sans délai un comité de consultation. A chaque fois qu'il y a un problème entre le Parlement d'un côté et le Conseil de l'autre, ils n'ont qu'une solution, c'est la conciliation. Il n'y a pas de solution, c'est la conciliation. Il y a un problème entre les autres institutions de contrôler l'utilisation du budget européen et de s'assurer que la législation européenne est correctement mise en oeuvre. Il y a un problème entre le Parlement européen et de s'assurer que la législation européenne est correctement. Donc, obligatoirement, il y a un problème entre le Parlement européen et de s'assurer que la législation européenne est correctement. Il y a un problème entre le Parlement européen et le Parlement européen. La deuxième institution qui va être étudiée, c'est le Conseil de l'Union européenne, ou bien ce qu'on appelle le Conseil. En ce qui concerne le Conseil, nous allons voir. Donc, avant de commencer pour le Conseil, nous allons... OK. Nous allons... J'espère qu'il y a ma connexion. C'est prévu que de regarder une petite vidéo à là, le Conseil, avant d'entamer les débats. Merci. Donc, là, le Conseil de l'Union Européenne, le Conseil de l'Union Européenne, il est connu aussi sur le nom de le Conseil des ministres, ou bien, la plupart du temps, on utilise le mot le Conseil, le Majlis. Connu également comme le Conseil des ministres, il ne doit pas être confondu avec le Conseil européen qui rassemble les chefs d'État. Non. On va faire un petit stop. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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